bon on est sur un début de vidéo qualitatif là c'est compliqué on est sur un maximum maximum de mouchoir c'est très 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 hygiénique tout ça le pauvre je sais pas ce qui se passe ça fait une semaine que j'ai le rhume mais c'est pas le rhume des foins je sais pas vrai ce que c'est c'est un rhume tout court quoi sachant qu'on a une journée intense donc déjà petit ramalement de façade je déteste ce mot histoire d'être un peu moins rouge au dos du pif et un peu plus en forme j'aimerais bien avoir ce van hyper esthétique trop canon bien rangé et tout mais on est pas gagné je sais pas ce qui se passe en ce moment mais je suis constamment malade mais à chaque fois c'est une maladie différente je sais pas il y a des années comme ça j'ai été malade cet hiver ensuite j'ai enchaîné avec des douleurs gastriques etc la espèce de reflux parce que j'ai un petit défaut de claper ensuite j'ai enchaîné avec les douleurs de règles atroces alors que j'avais jamais eu ça de ma vie je le comprends pas ça fait deux fois vous les hommes ça un peu compliqué d'imaginer ou pour les femmes qui n'ont pas ces douleurs là c'est vraiment horrible quoi tu peux rien faire t'es ploué au lit etc sachant qu'en plus c'était un week-end on était à paris on va jamais à paris donc c'était l'occasion de bouger donc tant bien que mal j'ai pu aller dehors et pile quand ça va mieux comme je disais c'est que on va faire une vidéo là c'est un concept qu'on a envie de mettre en place vu que je sais pas si t'as vu la dernière vidéo on explique un petit peu ce qu'on décide ce qu'on fait en fait avec le van et en fait on fait un pour se faire le petit récap on fait un tour d'europe donc là on commence par la france on a fait la bretagne et c'est là que l'idée nous est venue on s'est dit vu que c'est des régions qu'on connaît pas du tout pourquoi est-ce qu'on essaierait pas de faire des vidéos genre dégustation plats locaux etc tu vois genre des spécialités qu'on peut trouver après on veut pas faire des vidéos en mode je te fais découvrir la bretagne machin et puis bah nous en fait on n'a pas du tout les mêmes envie que les gens on a bien un peu la nature être un peu à l'écart des gens c'est notre côté ermite d'ailleurs ça c'est terrible on devient de plus en plus mais ermite en fait on est bien dans notre camion on est bien entre nous et donc on s'est dit ça pourrait être grave une bonne idée même d'aller dans les régions donc là notamment france aujourd'hui ça va être sur l'alsace tu l'as vu donc on va à strasbourg franchement c'est pas du tout une ville que je connais c'est une ville que je connais pas du tout et baptiste par contre lui il a déjà fait là ce qu'on s'est dit c'est que comme moi j'avais organisé toute la bretagne là j'ai dit à baptiste écoute on a trois semaines on va devoir faire alsace saint etienne donc tu vas t'occuper du programme comme ça moi ça me fait pas la surprise et donc le programme ça va être mais une surprise on adore alors ce qu'on s'est dit pour faire de la dégustation à la trace bourgeoise à l'alsacienne on a repéré un petit resto d'un tout cas moi aussi ça repère un petit resto très tchipique atchipique franchement ça a l'air trop mime donc on va découvrir ça ensemble meilleure palette est ce qu'on est d'accord pour dire que les la tendance 2024 c'est les fards froid sous ton froid pendant des années j'ai eu les sous tons chauds genre orange marron etc ça m'a gavé j'ai l'impression que la tendance c'est les sous ton froid et je trouve que c'est beaucoup mieux non faut pas t'enu 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 s'il te plaît mais écoute il n'y a qu'une chose à faire assumer qu'on est malade mon sauveur de ventoline merci bon alors on avait repéré un resto on a appelé et le mec était hyper désagréable mec aigri au possible non mais aigri genre limite venait pas vous me faites chier quoi du coup on s'est dit que on n'y va le feeling le ressenti et tout on a trouvé un autre petit resto on va y aller tout de suite il est à peine 11h15 on a déjà la dalle on mange à l'heure ici on en avant l'heure est ce que c'est normal en plein mois de mai de kiffer noël j'adore ce genre d'humour tu vois l'alphabet alsacien quand tu arrives tu débarques c'est pas comment le prononcer ils ont fait que des trucs tu vois si tu veux à mancher il y avait les tesserts si tu veux à poire c'est énorme franchement ce resto donc là ça va partir perso sur une petite choucroute juste ici et toi tu vas partir sur ok on va voir ça quelque chose étrange ce tram il nous a servi un petit pot et du pain mais on pense que c'est on m'abonne de ouf ça a été servi ultra rapidement on a des cocktails et tout voilà qui viennent à peine d'arriver mais ça a l'air trop trop bon genre toi tu nous présentes ton plat spritzel monster petite salade et aucune idée de ce que c'est donc surprise une crème je ne sais quoi une petite soupe et la fameuse choucroute voilà ça a l'air trop bon alors le verdict alors la fameuse on va commencer par le chien bah ouais bah bon ouais trop trop bonne ouais est ce que tu as déjà mangé des choucroutes en vrai ouais j'en avais déjà mangé mais là je sens qu'elle a été bien préparée bien cuisinée et tout pendant longtemps franchement trop trop bon vas-y prends un peu de donc c'est monstre je peux tremper un peu hein si tu veux mais c'est vraiment bizarre c'est bizarre t'aimes bien ça on dirait des gnocchi un peu ça fait un peu mais vraiment pâte de gnocchi ouais mais la sauce est super bonne donc des gnocchi c'est à base de patates en fait bon ça part sur un plat bien entamé bien terminé ici on va une queue énorme bon désolé d'avance je sais pas si la qualité va être la même là je suis vraiment avec mon téléphone qui est de moins bonne qualité que celui d'élise mais il faut absolument que je te parle toi et moi élise là ce que je vais te raconter n'est pas au courant donc comme tu le sais en fait jusqu'à présent on a voyagé on a fait toute la bretagne on est arrivé en lorraine voir des anciens amis et je vais faire une surprise à l'élise je suis c'est terrible parce que je m'aperçois que je suis vraiment nul quand il y a une surprise en fait je suis tellement excité à l'idée de la réaliser que j'ai trop envie d'en parler mais du coup là je peux pas donc ça va pas être le souci et ça va être simple puisque je dois tenir ma langue jusqu'à demain car demain nous allons à europa park et ça va être l'énorme surprise pour elle honnêtement elle s'y attend pas du tout moi je suis tombé par hasard dessus je pensais vraiment pas que c'était aussi proche de la frontière du coup voilà il fallait absolument que je fasse cette petite session je te dévoile le secret comme ça tu vas voir sa réaction en live ça y est on est à quelques kilomètres élise ne sait toujours pas où ce qu'on va surprise ça y est elle va pouvoir regarder devant elle et nous dire où est-ce qu'on est maintenant oui mais non oui alors on est où europa park voilà oula trop d'émotions mais tout anneau mais ça est une grosse journée à europa park grand fan de paris d'attraction un des plus grands parcs d'attraction d'europe donc là il fallait absolument y aller donc là les billets sont du pied on espère qu'il y aura pas trop de monde et puis on verra bien mais en tout cas ça annonce une journée trop stylée c'est un vide ouh 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 ah j'ai trop hâte bon retour d'expérience on vient de faire ce que tu viens de voir là tu vas super vite ouais de 0 à 100 en deux secondes donc le plus rapide et tu as étonnamment vu que ça m'a procuré tellement d'adrénaline qu'en fait les looping d'après ça allait beaucoup mieux mais génial trop bien un petit retour mais moi c'est en fait horrible parce que de base je suis allergique aux poils d'animaux et tout alors que j'adore ça et là pareil j'adore ces trucs là mais ça me fait de mal aux branches bon petite pause du coup là voilà petite pause petit spectacle parce qu'il y en a plein qui sont super beaux et donc on va aller voir ça bon en vrai je pense qu'on est les seuls un jour où il faut pas très beau c'est aller faire les aqua sur et alors là les attractions aquatiques là on va faire du rafting en pays de la scandinavie voilà directement retour sur le phare cachot c'est très sympa on a le dame pas mal entre les attractions et les spectacles qui sont vraiment à voir on ferait un retour un peu plus à froid mais en tout cas au niveau du planning on est bon on est bon on est bon C'est parti ! Première douche émiquée, ça va, on a eu de la chance. Là, on se prépare pour la seconde. C'est-à-dire, on a de grosses têtes. Grosse têtes. Bon, heureusement, on avait prévu. Oh là, les petits faraphy au rose. Oh là, oh là. Bref, on fait comme on peut. L'avantage des jours plus vieux, c'est qu'il y a un peu moins de monde. Ah oui, là, il y en a plein qui vont rentrer à la maison. On teste les petits pancakes hollandais, camel soup. Avec ce teint, c'est ma vie. Hein, Coco ? Super. Alors ? Alors, c'est comment ? Ah, pardon. Trop beau. Tu nous as oublié. C'était tellement bon que tu nous as oublié. Je suis parti trop long. Bon, nous voilà quelques jours plus tard. Je me suis aperçu, malheureusement, que je n'avais pas tourné d'outro. En fait, on s'est tellement précipité avec la météo par rapport à ce qu'on voulait faire. Que vraiment, ben voilà. Là, on a repassé la frontière et nous sommes en Suisse. Voilà, donc ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais voilà, pour clôturer celle-ci, en tout cas, désolé, je mets du soleil. Je sais que ce n'est pas très poli quand on s'adresse à quelqu'un. Mais là, le problème, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de soleil. Donc voilà notre petit retour, en tout cas, sur Europa Park. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Europa Park, c'est un des plus grands parcs d'Europe. En fait, c'est le deuxième avec plus de 100 attractions, des tonnes de spectacles. Vraiment, on en a pris plein les yeux. Donc, on a vraiment adoré ce truc-là. Concernant des petites infos pratiques que, franchement, on aurait aimé trouver, mais qu'on n'a pas forcément tout trouvé. Donc, on a fait un petit peu au feeling. Donc, nous, comme tu sais, on voyage en van. Donc, en fait, quand on est arrivé sur place, il y a des parkings pour voiture. Mais le problème, c'est que pour van, c'est un parking ailleurs. Et en fait, ce parking ailleurs, là où c'est complètement contre-intuitif, tu dois rentrer dans un camping, préciser que tu ne viens uniquement que pour stationner à la journée. Et comme ça, tu payes le tarif habituel qui est aux alentours de 10 à 15 euros la journée. Et ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est acheter, par contre, pour gagner du temps, les billets pour accéder au parc la veille sur Internet. Donc, il y en a eu, nous, en tout cas, ça dépend selon les saisons, mais nous, on en a eu pour 60 euros par personne. Ça nous a fait gagner énormément de temps parce qu'on a vu que le jour J, il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue pour acheter les billets. Petite astuce aussi, c'est que tu peux arriver, en fait, aux alentours de 8 heures, te garer. Ensuite, le parc ouvre non pas à 9 heures, mais à 8 heures et demie. En tout cas, une partie du parc, c'est ça la petite astuce. C'est que si tu arrives, en fait, à 9 heures, quand tout le parc ouvre, bah là, du coup, tu as énormément de monde déjà qui sont rentrés parce que le parc ouvre officieusement, on va dire, à 8 heures et demie. mais que certaines régions. Donc, tu peux déjà commencer à faire certaines attractions quand il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Nous, en tout cas, on avait fait un planning où j'avais ciblé les plus grosses attractions à faire et tout selon l'emplacement, selon l'heure d'arrivée et tout. Donc, on a réussi à tout faire. En fait, nous, on n'était pas trop refaire les mêmes attractions et tout. On kiffe une fois et puis après, voilà, on en a pris plein les yeux. J'étais trop mal à la fin. J'avais vraiment le ventre qui tournait dans tous les sens. Donc, c'était l'occasion de faire des petites attractions, genre des petits spectacles, un peu comme on peut voir à Disney avec la maison des poupées et tout. Il y a des super décors aussi qui sont incroyables. Donc, vraiment, ce parc, il était trop bien. Mais je ne veux pas m'étendre plus pour, au cas où tu y vas, te garder tout plein de surprises. Et puis, il y a plein d'autres vidéos qui en parlent bien mieux que nous de toute façon là-dessus. Donc, en tout cas, voilà, notre avis là-dessus, c'était que vraiment, c'est une super expérience. Là, pour t'en dire un petit peu plus sur la suite de notre programme. Donc, comme tu le vois et comme je te l'ai dit, nous sommes en Suisse. C'est vraiment incroyable. Là aussi, on t'en dira un petit peu plus sur la Suisse, en van, comment faire, sans trop rentrer dans le détail parce que ce n'est pas forcément ce qui nous plaît, nous aussi, de faire un peu van life, guide de voyage, toutes les astuces, les tutos et tout. Mais bon, on en balance à la volée parce que c'est vrai qu'il n'y a pas toujours tout sur Internet. Il y a des petits détails comme ça que tu n'arrives pas à trouver, des petites subtilités. Donc là, on poursuit en Suisse et on se rend en Haute-Savoie parce que dans une semaine même pas, on est invité à un mariage qui se déroule du côté de Saint-Etienne. Donc, il faut vite rentrer à Saint-Etienne. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. En tout cas, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires et à t'abonner pour suivre la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !